avant de commencer je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour me suivre dans mes aventures et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et si tu as aimé n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu ça me fera plaisir et bien salut tout le monde c'est inax j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite découverte sur black blacksmith legends un petit jeu de simulation de forgeron en 3d isométrique donc le développement est fait par vm gaming et l'éditeur c'est rock games donc il n'y a aucune date de sortie ni de prix définit en tout cas donc on va donc le jeu est traduit en français une grosse partie du jeu en tout cas d'après ce que j'ai vu donc on va se lancer sur une nouvelle partie donc donc choisir notre drapeau on va prendre celui là le personnage on va garder celui là on peut pas changer donc les difficultés et on démarre ah bah oui le nom du perso est naturellement si j'oublie la moitié des choses il axe c'est parti épisode 1 prologue donc on a trois points où on peut démarrer dans le jeu de base bien évidemment pour le prologue on peut utiliser que celui là habitant 56 espace pour atelier 2 d'accord donc on signe et on y va donc ça ça nous dit que en fait nos parents nous lègue une forge et ils nous ont pas ils ont pas eu le temps de nous enseigner l'art de ce métier il ya un petit bug à cause de la traduction mais c'est pas bien grave donc on nous laisse je précise on nous laisse une forge voilà voilà la forge c'est un terrain vague merci les parents salut bonjour relax je m'appelle lucie et je serai ton guide commençons par construire ton propre atelier puis sur l'icône construire très bien on va cliquer donc sur le sol on va faire donc on a pierre parquet et briques personnellement je préfère la pierre la brique moyen le parquet je pense pas que ça soit utile dans une forge vraiment donc on peut vous voyez vous avez des petits carrés en fait juste à côté et on peut le faire vraiment que par là donc il nous recommande une pièce 4 par 4 nous on va faire tout je veux de la place pour poser vraiment l'équipement là où je veux n'ayons pas peur donc on claque vraiment pas mal de thunes mais j'ai pas envie d'être dans un truc complètement minuscule voilà on va mettre des murs donc les murs en pierre donc on a le choix mur on a des fenêtres on a des portes en bois on a des flambeaux murales et des murs en bois donc mur en bois dans une forge ça paraît assez moyen donc on va mettre le mur tout autour alors oui on peut faire vraiment des des pièces aussi alors on va mettre la porte ici on va mettre une porte à l'arrière bien évidemment car nous avons un petit jardin voilà on va mettre quand même une petite fenêtre de ce côté voilà on va mettre une autre ici allez voyons fou et on va mettre une petite lumière non on va pas être de lumière on s'en fou et tac 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 ah oui donc on a besoin on va utiliser le ah oui la forge le fourneau d'abord le fourneau donc on va mettre le fourneau ici là bas je voulais le mettre là mais oh oui quoique on va le mettre là pas devant la fenêtre on va le mettre là allez drapeau mural mural on va le mettre ici conserve un minimum de deux pièces d'or la forge et notre héros on le pose ici très bien donc on dégage du mode construction alors à savoir que vous avez quand même de l'alchimie la cour derrière que vous pouvez utiliser il y aura de la fonderie et il y aura quand même beaucoup plus de trucs à faire dans la version qui se termine donc du coup la demoiselle nous disait que il nous fallait faire cinq marteaux pour grimper deux niveaux donc on va fabriquer nos cinq marteaux alors le bouton ici nous permet de crafter indéfiniment en fait là vous avez donc tous les matériaux nous sommes jours semaine 0 lundi et on est pauvres comme comme tout le monde du coup parce que ça a pas l'air bien riche sur le côté hop là niveau du personnage nouvelle recette débloquée une roue la nuit venue ton personnage s'endort et revient frais et dispo le matin la journée commence toujours à 7h du matin tu peux donc consulter la liste de production ou sauter la nuit en appuyant sur le bouton skip du menu supérieur ou clic sur simplement ici pour continuer donc voilà ce qu'il est allumé donc le soir en 11 à la nuit et on revient à 5 heures du matin et le personnage se lève à 7 heures du soleil c'est je trouve le jeu quand même assez beau c'est on peut zoomer je veux dire les textures sont vraiment pas dégueulasses donc hop là on va apprendre la recette salut inax bon boulot voilà quelques matériaux que j'ai trouvé dans mon grenier assez sympa elle nous les donne nous pourrons apporter quelques unes de tes créations aux locaux pour avoir plus de commandes alors il faut fabriquer deux marteaux et deux roues pour gagner un petit peu de célébrité et un petit peu d'or très bien puisque nous avons déjà fabriqué les marteaux termine la commande en fabriquant deux roues la quête se terminera alors automatiquement lorsque tu as beaucoup d'or n'oublie pas que chaque lundi tu dois également payer trois pièces d'or à ton roi t'un de ralain t'as j'en ai zéro en plus là si tu as des héros et du personnel supplémentaire donc on peut avoir des héros et du personnel les pièces d'or seront déduites de ta réserve quoi qu'il arrive les mines ne fonctionneront pas si tu n'as pas d'or alors fais attention le marché dans le menu des ventes est une fonction qui te permet d'acheter ou de vendre tous les matériaux que tu as cela peut donc être utile si tu as besoin d'argent supplémentaire pour payer tes dettes tu peux t'enrichir rapidement en fabriquant et en vendant des fers à cheval la renommée et la bonne réputation font augmenter le prix final de tous produits et sont essentiels pour réussir super ça on a compris donc il nous faut deux roues on va fabriquer les roues voilà on a gagné deux pièces d'or salut voisin mon nom est rupert je voulais te demander une faveur j'ai besoin de quelques outils pour finir ma clôture dans le sud si tu m'aides je parlerai de ton travail autour de moi quand dis tu donc il faut trois marteaux et 4 roues et on aura donc une nouvelle recette de l'or ok je peux contrôler l'heure avec un raccourci d'accord il a touché que c'est ouais d'accord pas de problème j'ai compris donc il me faut un marteau supplémentaire et des roues heureusement qu'on nous a filé un petit peu de matos ok du charbon après il y aura des lingots d'acier minerai d'argent lingots d'argent de l'or lingots d'or l'adamantium et des barres d'adamantium et pour ça il va falloir la fonte on va rajouter une roue pour terminer la quête pour le niveau monte petit à petit le temps passe très vite je trouve il manquait un coup de marteau pour finir la quête là et il s'endort pour un coup de marteau bah oui bah ouais bravo c'est un bruit de cochon quick je suis greg ton voisin est propriétaire de ces arbres d'orables cochons ah bah oui comme quoi ça ressemble au proprio je suis en train de réparer mon chariot et quelques autres objets est ce que tu pourrais faire quelques articles pour moi je te récompenserai et je dirai à tout le monde à quel point tu es génial je te le jure snif donc là il va falloir trois trois objets d'accord super travail forgeron maintenant grec veut que nous fabriquons d'autres objets pour terminer cette quête nous devrions échanger la recette du marteau contre les pinces pour se faire clic sur ton personnage et sur le bout sur le bouton droit de la souris donc clic droit ok et maintenant il faut faire un clic gauche sur la recette clic sur le marteau pour le supprimer et on apprend les pinces ça nous coûte à chaque fois des sous pour apprendre la recette car nous l'avons nous l'avions pas apprise après une fois pour changer on paye plus vu qu'on a on a appris des recettes là c'est pour le système de fabrication après super donc ont fabriqué deux pinces trois roues donc là on a fini les pinces on supprime les pinces on va remettre le marteau et on va fabriquer les marteaux juste derrière on peut bouger un petit peu bon c'est pas significatif mais on peut qu'est fini vers à cheval salutations mon avis je suis liam chef de la guide locale des mineurs plusieurs de nos charges de mine sont cassés et j'ai pensé que tu pourrais nous aider ne t'inquiète pas j'ai aussi apporté de l'or avec moi voyons à quel point tu es à droit et on va avoir un souffleur vitesse de travail plus 5% pas mal ça donc on accepte donc il va falloir des pinces et des roues alors on va dégager le marteau on va remettre les pinces et on va fabriquer les roues vous allez voir après on va tout va s'évoluer au fur et à mesure donc ah il dort encore mais il fait que dormir donc vous allez voir après on va avoir un héros il va partir combattre dans des donjons c'est des petits mécanismes sympa c'est pas le jeu n'est pas fini donc faut pas s'attendre à ça au final je pense qu'ils vont quand même encore bien évolué au niveau du jeu je pense que ça devrait être vraiment très sympa donne à manger au cochon ah non il me faut hop là très bien on est monté niveau 3 on a reçu un emplacement de recettes en plus oh oui ce vieux fanfaron il me doit une paire de beau fer à cheval sois un bon garçon fais à rupert de beau fer à cheval brillant et je dirais à tout le monde que tu as un ganker d'accord et on reçoit donc qualité du travail augmentée accepté alors c'est quoi ça faire à cheval bon je peux pas cliquer dessus ah c'est vrai mode construction on avait reçu un soufflet super alors pour la quête on a besoin de 3 j'ai l'impression qu'il fait que dormir alors pour commencer nous aurons besoin de 10 mines red fer déploie donc la flèche droite à droite en fait c'est le menu des mines c'est à ce niveau là sous mine de fer 1 c'est pas des flèches c'est plus et moins avant il devait y avoir des flèches je suppose et plus et moins je pense que ça devrait ça devait être plus simple au niveau du visuel donc 10 par heure très bien et on appuie sur stop parce que sinon ils vont nous balancer ça toutes les heures donc on fait des pinces là on attend la livraison des 10 fers super et maintenant on fait les 4 fers à cheval donc on n'a pas gagné encore de renom on va pas renouveler la commande de fer pièvre des achats on a gagné quelque chose Greg alors cet enfoiré de Rupee est un peu contrarié écoute nous construisons une tranchée ici au village et nous avons besoin de quelques outils je vais te montrer comment fabriquer une bonne bêche je te donnerai un peu d'or et alors Rupee pourra se plaindre d'accord ok on va avoir on va avoir quelques petites récompenses sympathiques donc déjà on va on va mettre ça qualité du travail on va les mettre ici là alors il me faut marteau et l'appel que l'on n'avait pas apprise donc donc 4 et il va nous falloir un petit peu plus de de ça donc menu des mines on va refaire une commande de 10 de chaque livraison de fer stop ok n'oublie pas l'exploitation des minières va détruire chaque heure oui bien sûr bien sûr ma petite dame 1 2 3 pourquoi il me fait un marteau en plus là allez on va terminer la quête tranquillement tranquillement non je veux pas j'en ai assez là je crois que c'est notre dernier ouais ok vengeance quête finie donc ah Anora bonjour je m'appelle Anora superviseur des écuries de la région ouest j'ai besoin de fer à cheval pour mes chevaux qui aurait dû être prêt hier mon ancien forgeron est un ivrogne aide moi et je parlerai de toi en bien au conseil donc elle me demandait fer à cheval et je dois lui crafter des marteaux et des pelles tout est logique non fer à cheval 75 ok donc moi je voulais la table de travail déjà voilà pourquoi ils mettent le truc ici là voilà c'est parti donc là on nous dit qu'il faut les faire donc en fait il faut prendre une formation ça coûte une pièce d'or par semaine pour augmenter donc la qualité du travail de 25% car il faut 75% et on n'a que 60 donc apprentissage c'est parfait et donc on va faire on va faire on va faire les 8 ben on a juste assez juste assez de métal du coup je vais recommander du métal on va recommander 10 préparation de livraison 10 hop là les chevaux du roi liem comment vas-tu forgeron tes murs ont l'air d'avoir besoin d'une petite décoration je te donnerai de belles tapisseries que ma femme a fait en échange de quelques objets pour la mine pour la mine nous pourrons alors l'équiper c'est pas il manque de la fluctuation j'ai l'impression je t'offrirai un bonus allez s'il te plaît donc il nous demande des roues et des fers à cheval et on va pouvoir avoir de la tapisserie murale et bien on accepte mais avant cela on a gagné ça pour gagner 3 points de gloire alors alors bien sûr on peut tourner les objets il n'y a aucun problème on va le mettre là ici ça me semble bien donc on va revenir à ça donc on va enlever le marteau on va remettre la roue 4 roues le salaire arrive revenu hebdomadaire les courses plus 16 total moins 12,30 ça c'est la fabrication de l'atelier qui nous a qui nous a bien défoncé son nom on aurait gagné un petit peu très bien le décret du roi cher citoyen ton statut d'artisan est maintenant officiellement approuvé tu es maintenant obligé de payer un impôt eh merde à sa noble majesté de deux pièces d'or chaque semaine génial merci merci mon seigneur merci bien je suis tellement heureux les taxes et les impôts il n'y a que ça de vrai ils nous font chier même dans les jeux un petit dernier on va peut-être passer niveau 4 on craft le dernier ça sera parfait 4 filis tapisserie mise à niveau du perso cher en axe excellent travail jusqu'à présent maintenant essayons de regagner nos investissements et de faire des ventes fabriquer et vendre 5 articles accepté pioche très bien donc au niveau des murs nous avons de la tapisserie murale mais c'est juste pour claquer des thunes ça ne donne pas de bonus on va attendre qu'ils dorment pour cliquer dessus car naturellement il se met à l'endroit où je ne peux pas cliquer c'est tout à fait logique à moins que là hop là très bien dans le menu vente tu peux commencer à vendre des articles localement en gros ou visiter le marché pour échanger des ressources clique sur n'importe qu'un article disponible pour lancer le processus de vente et définir l'étiquette à vendre le prix final de l'article est calculé à partir de la qualité de l'article du nombre de tes clients donc les clients sont ici et de la renommée actuelle on va descendre un petit peu la demande doit être satisfaite pour que l'article soit vendu sinon tu as besoin d'un charisme approprié ils ont mis le double de la phrase en fait là pour maximiser le profit obtient plus de renommée grâce aux quêtes et trouve des articles qui se vendent le mieux et qui coûtent moins de matériaux à produire articles spéciaux bordure dorée ou niveau supérieur chaque vente d'article a une chance de gagner un client régulier chaque vente d'article a une chance de gagner un putain mais ils mettent des doubles pour rien ok très bien donc à vendre et à vendre alors pendant qu'on dort le marché donc ne peut pas vendre vous voyez marché fermé donc il faut attendre qu'il soit 7h et que notre connard se réveille donc on nous demande de vendre 5 articles donc on nous a dit que le mieux c'était donc les les fers à cheval ok super travail nous venons de vendre notre premier article sur le marché maintenant nous devons commencer à en vendre de plus en plus patati patata super merci merci bien alors les prix varient ça dépend de du nombre de c'est bon on a fait du nombre de clients de la renommée ça dépend de ta bandrui ah on a quand même gagné un petit peu de renommée ça c'est cool ça heureux de te rencontrer à nouveau artisan nous sommes à court de fourniture dans l'une de nos mines et nous avons besoin de quelques outils on ne peut vraiment on ne peut pas vraiment attendre l'aide gratuite des forges de mont des autres villes gratuite en plus le mec il est pas trop chiant alors j'ai pensé que tu pourrais nous aider le salaire et blablabla ok accepter besoin de ce que tu vends et si tu hop là le marché se souvient de ce que tu vends et si tu en vends un même si tu vends un même objet ou même quel objet à plusieurs reprises cela entraînera une saturation faisant ainsi baisser le prix final assure-toi de vendre des produits différents à chaque fois d'accord donc il ne faut pas faire un truc en chaîne il faut vendre à chaque fois quelque chose de différent d'accord très bien allez c'est parti donc tiers tiers 1 ok donc on peut mettre alors on veut mettre la pioche et pourquoi il est allé là ce con et la pioche et le marteau très bien alors on va faire d'abord le marteau on a assez il va nous falloir un petit peu de fer on va voir la préparation de la commande fer 10 terminé on a 10 de bois il nous en faut un là il nous en faut pas et là il nous en faut deux donc on va commencer préparation de la livraison ok on va faire ça on va commencer à préparer les pioches et les roues alors faut pas oublier que chaque semaine là on est mercredi chaque semaine le roi nous taxe de pio pio c'est pièce d'or pour je dis pio machinalement mais c'est pour pièce d'or voilà donc là il dort comme un gros sac on sait même pas où il dort en plus on aurait pu avoir une petite une petite chambre ou quoi après le temps passe tellement vite vaut mieux qu'il se tp directement à l'endroit je raconte pas s'il doit faire le trajet et tout en plus le truc relou parfait donc on a gagné un bras zéro bonjour je vois que tu apprends vite il est temps pour toi de présenter aux autres tes qualités commençant à vendre nos produits dans le village ok recette du râteau les râteaux je connais bien moi en commentaire bon acquérir 5 clients et avant ça un bras zéro on va le mettre au centre voilà au centre c'est bien alors il va falloir il va nous falloir du matériel on va commander 10 de chaque comme ça les commandes vont se préparer parfait et on va donc fabriquer un marteau une pioche un fer à cheval une pelle et une roue ça se vend bien pioche pioche ah il aurait pu terminer plein de connards donc on va refaire un marteau une pioche derrière un fer à cheval vous voyez pour pas que le prix descende trop il faut vendre vraiment des trucs complètement on est pas mal on est pas mal je vais être je vais commencer à être à court de matériel 1,13 1,21 c'est beau 99% allez on est à 4 clients là jalon atteint gagné 25 pièces d'or yes bonjour citoyen j'ai entendu dire que tu es un forgeron exceptionnel laisse moi me présenter je suis bancroft le maire de la province Myrstone a vraiment besoin de ton aide nous avons besoin que ce village se développe et prospère si tu es capable de fournir le nécessaire le village pourra prendre un bon départ but à atteindre 2 en agriculture on va mettre pause hop là voilà le truc de la ville l'agriculture la guerre la communauté sont des catégories dans lesquelles ta ville peut être développée en vendant des objets donc il faut les vendre pour que ça marche en vendant les objets qui contiennent donc des pins spécifiques donc bon à plus d'épingles identiques sont sur le même article ça signifie un plus gros coup de pouce les articles spéciaux n'offrent pas de développement de la ville mais peuvent offrir autre chose d'accord très bien hop là donc on va on va faire ça et ça on va laisser les commandes en continu euh attends deux petites secondes super donc voilà ce que je vais fabriquer donc celui-là il offre beaucoup de trucs ok donc on va faire ça on va faire ça 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 et en dernier le marteau verne non alors non pas celui-là aucun acheteur faut que j'arrête de faire des pioches voilà voilà on va stopper parce que j'ai quand même pas mal de trucs là on va se faire on va se faire quatre marteaux on va se faire des fers à cheval quand même voilà bon on va se ferriner là What do On va refaire des râteaux Deux râteaux, un marteau, une pioche On devrait bientôt y arriver Ça arrive On est bien là On est bien 23,85 On en est où ? Il en faut encore Ah, ça augmente encore Est-ce qu'on en a fini ou pas ? On va se faire encore ça, ça Ça et ça Et voilà, quête finie Donc, la ville se développe Donc on a des charouls La clôture, d'accord, très bien Salut mon ami Heureux de te voir en forme Vraiment Tu vois, je dois construire une clôture et labourer mon deuxième jardin Mais j'ai du mal à trouver de l'or Je pourrai parler de toi dans le village Je t'en prie Il faut un petit peu de matos Ok, pas de problème On va lui faire ça tout de suite Ah Félicitations, Inax Tu peux maintenant engager des héros Dès que tu es prêt, va à la taverne Et engage un puissant héros appelé Teric Beaucoup d'aventures t'attendent Embaucher Teric et envoyer-le pour explorer la carte Très bien Donc ça, ça sera au niveau de la taverne D'abord, on va finir ce petit gars Donc, la charrue Le marteau, il dégage Et on va mettre donc celui-là Donc, on va en mettre deux On va finir celui-là Donc ici, vous avez le bien et le mal Ça dépend les quêtes que vous arrivez à faire Ou pas Là, il y aura la taverne D'abord, je veux finir Cette quête-là Traa, il ne fait que dormir ce con Hop, là, on va vendre le marteau Qu'est-ce qu'on a reçu déjà là Ah oui, on a des tableaux D'accord D'accord, ok Ici, nous n'avons rien Le des sols, c'est toujours pareil Fonderie, c'est pas mis Pour l'instant Ça demande un petit peu plus de temps À fabriquer au niveau des charrures Allez On finit cette quête Et après, on va voir La taverne au niveau du héros Et je pense qu'on s'approche De la fin de cette démo Donc, il en a une Et ça sera le dernier Ah, ça demande quatre Ah, mais il me faut du fer là Vite, 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 vite Dépêche-toi Ah, il dort C'est marqué Stock 32 Mais je le vois pas, là Bizarre Bon, moi, j'en ai commandé Ah non, le stock Ça doit être le stock dans la mine Et pourquoi il continue à me livrer Ce con, là Stop, stop Arrête de livrer Il arrête pas de me livrer des trucs Super Donc Il faut donc aller à la taverne Donc on va attendre Que ça Ça réapparaisse Parce que je sais pas comment Elle est la taverne En dehors de ça Au final Hop là Taverne Hop là Le coffre C'est le coffre Te donne Une fois par semaine Accès à un prix aléatoire Cela peut être n'importe quoi Alors assure-toi De collecter tes prix Ici Tu peux aussi récupérer Recruter Des héros Après avoir Recruté Recruté Consulte la carte du monde Et explore De nouvelles zones Le barman peut trouver Peut te trouver Des emplois supplémentaires Mais pour cela Tu as besoin d'espace Très bien On va cliquer dessus Tu as trouvé de l'or C'est bien ça Hop là Terrick Voilà tout ce qu'il a On embauche Recruter avec succès Voilà la carte Bienvenue sur la carte du monde Ici tu peux explorer Les donjons Avec tes héros Et obtenir Des récompenses Toutes les batailles Se déroulent ici Clique pour continuer Les héros sont affichés Dans la partie supérieure Droite de ton écran Ici Clique sur l'icône Et tu peux cliquer Sur explore Terrick Va se réapprévisionner Ok Terrick a exploré la carte Très bien Nouveau lieu découvert Bonjour Bonjour Enax Nous nous rencontrons A nouveau J'ai reçu un message Disant que ton mercenaire A trouvé une grotte Une grotte des araignées Près de nos mines C'est une demande rare Je n'ai pas de soldat A disposition en ce moment Peux-tu l'explorer Peux-tu l'explorer Et te débarrasser Des araignées Bien évidemment Lorsque tu explores Un donjon Tu dois le repérer Avant d'y entrer Clique sur l'icône De la caverne Des araignées Donc celle-là Et clique sur Sur cette icône Pour la repérer En premier Peux-tu que ton héros Parte en reconnaissance Dans cette zone Bien sûr Ça dure quelques secondes Très bien Ok Tu peux maintenant Entrer dans le donjon Et sauter directement Dans la bataille Assure-toi simplement Que le pouvoir Ici Le pouvoir de la zone Est similaire A celui de ton héros Sinon tu risques D'avoir des problèmes Là-bas Bonne chance Donc Le donjon Est nettement inférieur Au mien C'est parfait Donc on va rentrer Dans le donjon Le combat se déroule Automatiquement Pendant le combat Des événements aléatoires Peuvent se produire Ils sont signalés Par des icônes Ci-dessus Et dure quelques instants En cliquant sur E Attends Tu obtiendras un bonus Le bouclier Te permet d'esquiver Une autre attaque Les épées Offrent un bonus Sur les blessures La cure Garantit un petit bonus Sur les points de vie La bourse Donc il n'y a pas Du coup La bourse d'or Signifie que l'ennemi Peut voler l'or De ton héros Si tu ne l'en empêches pas Si tu gagnes la bataille Tu peux saisir N'importe quel objet du jeu Si tu perds Le vétéran Gagnera de l'expérience Mais le butin Sera indisponible Pendant 3 jours C'est parti Allez Faut combattre Petit bug Ça va se débloquer Mal Faut les mettre pause Et relancer Alors il faut faire attention Aux icônes Hop là Prenez-y Alors les icônes Apparaissent Vraiment Deux secondes Bouclier Blocage 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 Hop là On est en train de lui défoncer la gueule Il n'y a pas un petit coup de frénésie là ? Histoire de bien la mocher Et voilà On a battu L'araignée Les ailes Les épées Les drapeaux Ils mettent la totale Ils mettent la totale Donc nous avons gagné Une épée Un fer Un bois Ouais d'accord Ok Et il est passé Niveau 2 Chers joueurs Félicitations Vous venez de terminer cette démo Téric Les clients des ventes Et d'autres secteurs de la ville N'iront pas plus loin Dans le contenu Le prologue sera bientôt disponible Ajoute-le à la wishlist Pour être au courant Et ben voilà Nous avons terminé Cette petite démo Fort sympathique J'ai hâte de voir la suite Pour savoir Ce que le jeu peut donner Finalement Ben écoutez Si ça vous a plu Laissez moi un petit pouce bleu Ça me fera plaisir Commentez Partagez l'épisode Si vous le voulez Si vous n'êtes pas abonné Et que vous voulez continuer A me suivre dans mes aventures Je vous invite à le faire Sur ce je vous dis A la prochaine